Là on a un savon gommant, un savon noir, donc on voulait vérifier s'il y avait des microplastiques dedans. Après quelques manipulations simples, l'expérience révèle la présence de microplastiques dans ce gel exfoliant. Ce type de produit n'est pas le seul à en contenir, il en existe aussi dans les abrasifs industriels, certains produits cosmétiques ou vêtements. En contact régulier avec l'eau, ces micro-particules de plastique n'ont aucune difficulté à se retrouver dans la mer, et c'est bien là tout le problème, car elle perturbe l'écosystème marin. On ne pensait pas que dans un savon, il y en avait autant. En voyant de loin, les plages étaient prômes, mais en voyant de près, elles étaient hyper sales. Ces collégiens finistériens s'intéressent depuis quelques mois au microplastique via l'Institut universitaire européen de la mer. Les scientifiques voient en cet échange un moyen indispensable à une prise de conscience. On voit les augmentations de pollution régulières avec la production de plastique qui ne fait qu'augmenter. Tout l'enjeu est d'essayer de démontrer cette pollution au grand public, qui n'en est pas toujours conscient, et d'essayer avec les acteurs locaux d'avoir des résultats scientifiques qui puissent s'amener à des décisions. 3 millions de tonnes de plastique seraient rejetées en mer chaque année dans le monde. Les chercheurs de l'IFREMER travaillent depuis 1992 sur les déchets en mer. Plus de 10 ans d'études qui permettent aujourd'hui de dresser une liste de solutions. Ça peut être l'interdiction de certains types d'emballages. On peut imaginer dans les zones de forte activité de pêche, par exemple, récupérer les filets abandonnés. L'évolution des matériaux avec des matériaux qui seront peut-être un petit peu plus dégradables, c'est tout autant de solutions. Je pense qu'il n'y a pas de solution unique, bien évidemment. Mais à Théam, on devrait arriver à avoir une réduction. Les scientifiques évaluent à 7 millions de tonnes le nombre de déchets dans le monde par an. File, 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 File. Sous-titrage ST' 501